Salut les amis, c'est Capitaine Rémy. Aujourd'hui, quatrième jour de lecture de mon livre. J'irai... Je ne me rappelle plus du nom de mon livre, c'est grave. Je vais la recommencer du coup. Salut les amis, c'est Capitaine Rémy. Comment vous allez ? Merci d'être présent pour ce quatrième jour de lecture consécutive de mon livre. Et si je traversais l'Atlantique en voilier ? Ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement dans le vif du sujet. Ce chapitre s'appelle Arrivé en Martinique. Depuis notre accord avec Daniel, nous avons peu communiqué. Je lui ai fait part de mes angoisses concernant le froid. Et il m'a préconisé d'acheter une veste chaude et un pantalon étanche du genre ciré. Ça serait bête d'être trempé et d'être un peu froid. Tout ce que j'ai trouvé en Colombie, c'est un coupe-vent et un pantalon de randonnée perméable à 80%. Impossible de mettre la main sur du matériel conçu spécifiquement pour la navigation en mer. Je dis adieu à la Colombie et m'envole pour la Martinique en faisant une escale à Puerto Rico. Lorsqu'on voyage en solitaire, on rencontre en permanence de nouvelles personnes. Dans la salle d'attente de l'aéroport, je sympathise avec un autre jeune français, Henri. Il est ingénieur à Boston et vient de finir son stage. Il rentre en France pour l'été. Son moyen de locomotion ? La voile ! Génial ! On discute et il me raconte sa dernière expédition. Il y a un mois, il a rejoint un équipage pour traverser l'Atlantique en voilier. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le deuxième jour, alors que tout le monde dormait, le veilleur de nuit n'a pas vu sur la carte que les fonds marins avaient changé. Plutôt que de réveiller le capitaine pour être sûr de la route à suivre, il a opéré en solitaire, croyant bien faire. Résultat, le bateau s'est empalé dans les coraux. Henri a dû émettre un Mayday pour que l'on vienne les secourir. Tout le monde à terre, le voyage était terminé. Suite à ce retour obligatoire sur le continent américain, Henri n'aborde pourtant pas son rêve de traverser l'Atlantique en voilier. Il épluche les petites annonces de co-batturage pour trouver un capitaine responsable et capable de bien gérer un équipage. Hors de question d'échouer une seconde fois. Il finit par trouver une embarcation. Son capitaine s'appelle Daniel Ecalard. Tiens, ça me dit quelque chose. Je vous propose d'enchaîner directement avec le chapitre suivant vu que celui-ci était assez court. Bienvenue en Martinique. Nous débarquons en Martinique et sommes accueillis chaleureusement par Daniel qui est venu nous chercher à l'aéroport. A peine le temps de faire les présentations que nous parlons déjà de notre futur voyage. Daniel est un passionné de voile et je me contente de boire ses paroles. J'ai un tas de questions naïves qui me viennent à l'esprit mais je prends soin de les garder pour moi. Je ne veux pas paraître trop ignorant. Pourtant je le suis. Je ne connais absolument rien de l'univers de la mer et j'ai tout à apprendre. Nous allons dormir dans sa maison jusqu'au jour du départ. L'ambiance est détendue et j'ai l'impression d'être dans ma famille. Je fais la connaissance de sa femme Catherine et de son fils Guillaume. Ce sera lui le quatrième équipier du bateau. Il a 22 ans et tout comme son père, il est passionné de voile. Il vient d'étudier un an au port de la Rochelle pour obtenir le statut de capitaine de sang. A présent, il lui faut parcourir un certain nombre de maïs nautiques pour le valider. Cette traversée est donc pour lui l'occasion de mettre en pratique toutes ses connaissances. Tout ceci me rassure, je suis définitivement entre de bonnes mains. Nous ne savons pas encore quel jour nous allons partir. Cela dépend du vent et des marées. Quotidiennement, nous actualisons les données sur internet et les intégrons à nos logiciels de navigation. L'application calcule l'itinéraire en fonction de l'heure de départ et de l'état de la mer. A priori, nous pourrons partir dans trois jours. Le temps de vérifier le voilier et d'acheter tout le nécessaire. Le troisième jour, nous profitons du beau temps pour faire une sortie en mer. Il faut tester le bateau en condition réelle, vérifier le bon état des voiles et l'usure des boots et s'assurer que tout le matériel fonctionne. Si un problème survient lorsque nous sommes en plein océan, il sera difficile de le réparer. Au port du marin, je découvre le bateau et j'ai du mal à réaliser que nous allons passer les trois prochaines semaines à son bord. Il brille de tout feu, comme s'il n'avait jamais servi. Il s'appelle Détour du Monde. Ce n'est pas nous qui avons choisi son nom, mais je trouve qu'il lui va très bien. Daniel est payé pour le ramener à son port d'attache. Plutôt sympa comme job. C'est un RM1060, un monocoque, vert, pétant, de 10m60 de long sur 4m de large. Un autobus fait généralement 12m de long. Ce bateau comprend une cabine de vie de 15m2 avec salon, cuisine et tableau de bord. C'est là où dormiront Guillaume et Daniel, mais aussi là où nous passerons la plupart de notre temps. A l'arrière du bateau se trouvent d'un côté les toilettes et de l'autre une petite cabine où nous dormirons avec Henri. Le terme « vie en communauté » prend tout son sens dans un tel lieu. Nous partons un après-midi en mer pour faire quelques essais de navigation. Nous hissons la voile principale, la grande voile, et une autre plus petite à l'avant, le génois. Nous changeons de bord fréquemment pour vérifier que tout fonctionne bien. Pour changer la voile de côté, il faut jouer avec tout un tas de cordes de toutes les couleurs. Je n'ai jamais mis les pieds sur un voilier et je suis plus spectateur qu'acteur. Je profite de ma caméra pour me cacher derrière et filmer les trois compères à l'action. Daniel braille des directives à Henri et Guillaume qui s'exécutent instantanément. Donne du mou, borde, abat, choque l'écoute, l'offre. Je ne comprends rien. Je les vois courir à droite à gauche tirant sur telle ou telle corde. D'ailleurs, on ne dit pas une corde sur un bateau, mais un bout. Je sens que l'apprentissage va être long pour maîtriser tout ce vocabulaire nouveau. Le temps est juste parfait, il fait beau et il y a assez de vent pour s'amuser avec. Progressivement, je sens une certaine tension s'installer entre Daniel et Guillaume. Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine à bord, une seule personne, qui donne des directives et ils n'ont pas l'air d'être d'accord. Daniel aimerait que Guillaume soit l'homme de la situation, que ce soit Guillaume qui prenne en main les choses, que ce soit Guillaume le capitaine de l'expédition. Guillaume s'en fout, il veut juste naviguer sans se prendre la tête. Ce n'est pas son projet, il accompagne son père, voilà tout. Quant à Daniel, il est autoritaire, loin d'être totalitaire, et remplit très bien le rôle de chef de bord. A peine une heure que nous sommes en mer, et les voilà en train de se chamailler sur le pont. Avec Henri, nous nous regardons, mi-amuser, mi-gêner. Je m'isole en cabine pour les laisser s'expliquer. Le ton monte entre eux, et je me dis que la relation père-fils peut virer au cauchemar pendant notre traversée. Nous ne sommes que quatre sur le bateau, dans un espace restreint, et si deux personnes n'ont pas de plaisir à être ensemble, ça risque d'être désagréable pour l'ensemble de l'équipage. Eh bien, voilà, le chapitre est déjà terminé. J'allais vous lire le chapitre d'après, mais ça sera pour demain à 18h, et donc ça sera le grand début de cette traversée de l'Atlantique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir de savoir que vous m'avez écouté jusqu'au bout, et je vous dis à demain. Gros bisous ! Ciao !